Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com Alors aujourd'hui je suis super heureux parce que je vais tester un produit qui me change de ce que je teste habituellement un produit extrêmement utile et notamment pour moi qui vais bientôt déménager et que je compte installer dans ma nouvelle maison un robinet que j'ai acheté sur Amazon donc de la marque Homelody Homelody on est toujours dans le même concept que ce que j'utilise sur mon site c'est à dire c'est un distributeur d'origine chinoise qui fabrique, qui distribue des produits essentiellement destinés à la maison donc exactement comme le robinet que vous avez ici et là vous avez, on va parler pour l'instant de l'intérieur du package que vous recevez alors vous voyez c'est vraiment un véritable écrin c'est le cas de le dire il y a même des gants fournis pour éviter de faire des tâches sur le robinet des marques de doigts pendant que vous l'installez alors je vais carrément les utiliser tant qu'à faire on va faire la petite démonstration jusqu'au bout ça va être plutôt sympa pour moi en tout cas hop donc à l'intérieur vous allez trouver l'intégralité de ce qui vous est nécessaire pour monter le robinet donc vous avez le robinet lui-même disponible ici avec un extérieur en alliage zinc chromé vous avez la partie intérieure qui est en cuivre vous allez avoir ici les deux flexibles que vous allez relier aux arrivées d'eau donc marqué de rouge pour le chaud j'imagine et de bleu pour le froid avec ici hop les comment dire la fixation pour le l'arrivée d'eau hop celle-là que vous allez fixer ici on reviendra dessus après hop vous allez retrouver ici tous les joints qui vont être nécessaires donc celui-là que vous allez encastrer ici qui va permettre de faire tenir le robinet contre la paroi de votre évier hop ici et c'est plutôt une belle surprise vous allez avoir un rouleau de téflon donc ça c'est indispensable pour les joints que vous allez effectuer sur le robinet pour l'étanchéité des joints pour être précis donc je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne après c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir ça d'ailleurs disponible dès l'installation du robinet comme quoi le package est vraiment complet ici vous allez avoir d'autres joints de fixation pour le robinet notamment en dessous de votre évier donc vous allez pouvoir fixer, raccorder, etc. et enserrer le tout dans votre évier ici assez important vous allez avoir un contrepoids je vais vous montrer le fonctionnement et l'utilité un petit peu plus tard donc c'est le contrepoids qui va permettre alors vous savez ou pas d'ailleurs qu'il y a une petite douchette à l'intérieur du robinet donc ça va permettre c'est le contrepoids qui va permettre à la douchette de revenir se réinsérer tout seul dans le robinet donc en gros quand vous sortez la douchette vous l'utilisez, etc. ensuite vous la laissez entre guillemets tomber et le contrepoids va se charger de ramener la douchette à l'intérieur du bec du robinet ici donc là hop je la remets à sa place donc je ne sais pas si vous le voyez au pas je vais vous le montrer donc je l'ai choisi déjà parce qu'il est vraiment magnifique ce robinet il a une forme de cygne vous voyez une espèce de grand bec ici je vais vous le montrer peut-être un peu plus dans le détail juste après avec ici le corps il est vraiment super beau donc là ce que je vais faire c'est que je vais le sortir de sa boîte vous montrer un petit peu son son fonctionnement un peu plus en détail alors le voici le voilà le robinet donc il faut avouer quand même qu'il est super beau quand je vous disais que ça ressemblait à un cygne c'était vraiment à cause vous voyez ici la tête qui se profile un petit peu comme avec un bec le cou et le corps entre guillemets du cygne ici donc il aurait dû continuer comme ça pour bien faire mais bon c'est un robinet c'est pas un cygne donc vous avez le mitigeur que je vous montrais tout à l'heure qui est là hop je vous montre un peu sous tous les angles vous allez vraiment voir ce que ça donne il est super beau on sent de toute façon en le tenant que c'est vraiment de la bonne qualité il faudra voir bien sûr à l'usage ça c'est évident mais à la main déjà on sent que c'est de la qualité ça tombe sous le sens donc vous allez avoir ici et c'est une de ses particularités une petite douchette qui sort comme ça hop je vais vous montrer le principe de fonctionnement ensuite avec une petite comment on l'appelle hop une petite petit bouton ici qui va vous permettre de faire varier le jet donc pour avoir soit un jet classique de robinet soit une pluie donc ça va être assez pratique finalement pour aller nettoyer vous pouvez le tourner dans tous les sens etc hop et vous allez surtout pouvoir faire sortir le câble comme vous voulez aller nettoyer etc et ensuite il va rentrer automatiquement à l'intérieur du robinet ça c'est plutôt bien vu plutôt bien pensé et même assez fondamental et je vais vous montrer par quel système ça fonctionne c'est la fameuse petite j'allais dire poulie mais contrepoids qu'on va venir fixer sur ce tuyau là ce tuyau là qui va rentrer ensuite à l'intérieur du trou ici et qui va permettre d'alimenter la douchette donc là je vais aller fixer le contrepoids je vais vous montrer le principe de fonctionnement donc là je viens d'installer le contrepoids ça a été vraiment un jeu d'enfant donc il va se trouver ici pendu sur un des tuyaux du robinet donc le contrepoids en lui même n'est fixé que par deux vis donc du coup ça va être extrêmement simple à mettre et vous allez devoir choisir à quelle hauteur vous le fixez vous pouvez le fixer plus ou moins haut pour laisser plus ou moins de battements entre guillemets à la petite douchette et puis aussi fonction de ce que vous avez en dessous de votre robinet l'idée c'est qu'il ne soit pas collé entre guillemets on va dire au sol au plafond enfin au sol qui est en dessous de votre robinet maintenant que vous ayez une planche ou qu'on arrive directement au sol il ne faut pas qu'il soit directement en contact avec le sol ça perdrait une partie de son charme ça empêcherait le robinet de venir bien se réinsérer à l'intérieur du pardon la douchette à l'intérieur du robinet donc voilà le concept de fonctionnement il est tout bête vous avez ici vous faites votre nettoyage vous prenez le robinet etc enfin la douchette pardon hop et quand vous en avez assez hop voilà vous la laissez repartir à l'intérieur grâce au contrepoids ça revient directement à l'intérieur du robinet c'est vachement pratique c'est astucieux c'est plutôt bien vu la seule chose que vous avez à faire c'est de régler ça vous allez raccorder la fin du câble au gros tuyau qu'il y a ici donc l'eau finalement de la douchette va venir passer par l'eau comment dire les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide qui se trouvent ici le mitigeur lui va se charger de régler la température comme vous l'avez souhaité et ensuite si vous avez besoin de la douchette vous la prenez hop vous la sortez hop ce sera un peu plus pratique comme ce sera en situation mais voilà alors je ne vais pas forcément vous faire un cours de bricolage mais pour vous expliquer un peu le fonctionnement de l'étanchéité sur la robinetterie deux systèmes viennent assurer l'étanchéité le premier est très simple vous le connaissez déjà c'est un petit joint souple assez classique que vous allez venir insérer ici donc à l'intérieur du tuyau tous les joints sont fournis bien sûr avec le robinet et le second qui est déjà nécessaire d'avoir bricolé un petit peu de la robinetterie c'est le joint entre guillemets en téflon c'est pas un joint enfin c'est le rouleau de téflon que vous allez venir hop enrouler ici autour et qui va éviter à l'eau de pouvoir circuler par le filetage de la vis tout bête donc un joint en téflon ça s'insère ça s'enroule dans le sens du filetage donc là pour le coup puisque mon filetage se met dans ce sens là mon rouleau je vais l'insérer ici donc ce que font les professionnels alors souvent on ne le dit pas tout le temps ils rayent légèrement un petit peu comme ça le filetage pour assurer une meilleure adhésion du rouleau ici de téflon et donc vous allez prendre la première petite partie là par exemple donc ça se plie hop ça se plie vous le placez au niveau du joint et vous allez enrouler le joint comme ça vous serrez un petit coup je ne suis pas un professionnel loin de là je suis à peine un amateur je ne suis même pas un bricoleur du dimanche mon truc je ne vous cache pas que c'est plus l'informatique mais ça m'intéresse bien parce que c'est tout l'âge venant aussi de bricoler un peu de savoir faire quelques petites choses avec mes doigts tant qu'à faire et vous allez faire donc en gros une dizaine de tours comme ça alors le plus proprement possible voilà alors je ne suis pas doué ça se voit mais j'essaie de le faire propre aussi il faut le serrer un peu parce que sinon ça glisse on le voit d'ailleurs là ça glisse légèrement une fois que vous avez fait vos 10 tours hop vous tirez tout simplement dessus voilà et on va juste le fixer là tout bêtement ça va venir se coller et c'est ça qui va assurer l'étanchéité je vous montre je n'ai rien fait de spécial alors je n'ai pas fait totalement les 10 tours parce que de toute façon je ne vais pas le brancher immédiatement chez moi malheureusement moi je suis locataire j'aurais bien aimé être propriétaire ce sera peut-être le cas bientôt en tout cas j'espère mais là pour l'instant je ne suis encore que locataire et la tuyauterie je n'ai pas le droit d'y toucher donc par contre comptez sur moi pour finaliser la vidéo dès lors que je pourrai l'installer parce que ce petit bébé là je compte bien l'installer chez moi il est vraiment magnifique donc ça va être une des premières choses que je vais faire en arrivant dans mon nouveau chez moi j'espère très bientôt donc une fois que vous l'avez fait vous allez juste après venir insérer ici encore une fois moi je ne suis pas un professionnel du tout ça va aider au glissement du comment on appelle ça du filetage ça va être assez agréable ça va vous aider aussi à le retirer le jour où vous aurez besoin donc ça va éviter de gripper un peu le filetage ça évitera tout ce genre de choses et là vous voyez le truc je l'ai inséré quasiment à 100% je ne peux plus le tourner il est vraiment bien solidarisé et le rouleau enfin la pâte va tout simplement assurer l'étanchéité du joint si vous avez des joints chez vous je ne sais pas notamment au niveau de la robinetterie pour le comment on appelle ça la machine à laver il y en a forcément aussi je me souviens d'une vieille époque où je n'avais pas installé ça j'avais essayé avec des joints d'empiler des joints c'était la misère ce truc là ça vous change une vie c'est vraiment merveilleux vous voyez c'est ultra simple à mettre c'est la seule partie technique que vous aurez à faire pour le reste vous allez avoir des pièces assez simples finalement à insérer vous allez vous retrouver par exemple avec ceci pour l'eau chaude et pour l'eau froide hop voilà donc idem vous mettrez un joint même s'il y a un joint qui existe déjà à ce niveau là vous mettrez aussi de la pâte tout simplement pour assurer l'étanchéité exactement comme je l'ai fait là juste avant hop donc du téflon ça s'appelle une fois rien à voir avec la matière elle même a priori hop ah c'est vraiment le montage jusqu'au bout du bout pour le plaisir voilà alors preuve que j'ai pas fait les choses dans le bon ordre non plus ça normalement on est censé venir le visser à l'intérieur et comme j'ai déjà vissé ma partie en téflon du coup je peux pas venir le réinsérer hop je vais dévisser comme ça ça va vous permettre de voir un peu aussi ce que ça donne en dévissage alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de faire tourner le câble la vis ici tourne sur elle même c'est assez pratique c'est assez bien vu donc ah ben non je pourrais pas le mettre puisqu'il y a le contrepoids qui est là en gros il faut penser à mettre ça avant de mettre le contrepoids le contrepoids ça se met à la fin de toute façon c'est assez logique de mettre à la fin le contrepoids puisqu'il va s'adapter à l'installation globale donc voilà un petit peu le fonctionnement du robinet de chez Homelody il y en a plein chez eux à voir et à comment dire à choisir je vous montre aussi la tête je vous ai pas montré à l'intérieur ici hop du petit robinet donc que vous pouvez évidemment sortir comme ceci donc là il y a le contrepoids qui vient me gêner un petit peu puisque moi je suis pas en configuration réelle mais ça a l'air vraiment super il est il est vraiment au top ce robinet je suis super heureux de l'avoir j'ai hâte de pouvoir l'installer et l'essayer en direct comptez sur moi pour vous faire une vidéo d'ailleurs pensez à vous abonner ne serait-ce que si vous êtes intéressé par la suite de la vidéo pour être averti quand elle sortira et puis parce que j'ai plein de produits alors en général à 99,9% d'origine asiatique parce que finalement c'est assez intéressant pour nous tous d'acheter ce genre de produits à beaucoup moins cher sur le marché asiatique plutôt que d'avoir des distributeurs etc. en France c'est vrai que de base pour de la robinetterie moi je serais passé à aller instinctivement je dirais par Laura Merlin là pour le coup je suis vraiment super heureux de pouvoir tester un produit déjà acheté sur Amazon vendu par une boutique d'origine asiatique alors je suis un spécialiste entre guillemets de ce genre de produit et je suis vraiment super content de voir que ça s'étend à d'autres choses que des smartphones qu'on a finalement tous l'habitude de voir, de tester maintenant ça va être dans de plus en plus de poches de plus en plus de monde là vous allez voir ils ont toute une gamme de robinetterie qui a l'air super sympa moi j'avoue je me suis fait plaisir en prenant un de ceux que j'ai trouvé le plus joli le robinet à tête de signe et dès que je peux je le monte et je vous fais un petit retour là dessus donc moi n'hésitez pas à liker et à mettre un petit pouce sur la vidéo à me poser des questions aussi n'hésitez pas non plus je vous répondrai à toutes celles auxquelles je peux répondre abonnez-vous à ma chaîne faites un petit tour sur mon blog aussi vous verrez pas mal de choses de photos etc c'est peut-être lui qui sera actualisé le premier pour montrer le fonctionnement du robinet et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur aviexpress.com salut à tous